Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. La région parisienne se prépare à une inondation majeure de la Seine, une mesure de précaution qui mobilise plusieurs agents de l'État lundi prochain. Un exercice grandeur nature est organisé en Ile-de-France. Que se passerait-il en cas de cru du siècle ? Écoutez les explications de Simon Ricotier, Carole Guillon et Pascal Caron. Des rues submergées, la pyramide du Louvre sous un mètre d'eau boueuse. Voilà à quoi pourrait ressembler Paris si la Seine venait à déborder. Pour l'heure, les habitants ne s'affolent pas, même s'ils sont conscients du risque. J'imaginez, vous déplacez comment ? En barque. J'irai pas travailler, c'est pas grave. Je monterai à mon premier étage et j'attendrai. La crainte des autorités, une crue comparable à celle de 1910, qui avait causé des dégâts considérables. La Seine est derrière nous à environ un kilomètre. Et on se trouve ici sur un secteur qui, selon la cartographie des zones inondables, serait exposé à des niveaux d'eau supérieurs à 2 mètres en cas d'inondation centenale. 2 mètres d'eau, c'est le niveau haut de la porte qui se trouve ici. Un phénomène comme celui-ci survient une fois par siècle en moyenne. On l'appelle la crue centenale. Dans le pire des scénarios, en Ile-de-France, 800 000 personnes se retrouveraient en zone inondable. 1,5 million seraient privées de courant et 1,3 million d'eau potable. Pour faire face à ce risque, un institut a créé cette impressionnante animation en 3D. Les communes, les administrations et les entreprises devront aussi savoir réagir rapidement. Par exemple, pour déplacer les dizaines de milliers de voitures garées dans les zones inondables. La préfecture de police, dans son organisation de la gestion de crise, a anticipé ce déplacement des véhicules en réservant des grands espaces en proche banlieue, hors zone inondable, pour pouvoir parquer et gardienner ces véhicules pendant plusieurs jours. Dans les zones exposées, comme ici à Ivry-sur-Seine, les commerçants se sont préparés à un scénario catastrophe. Il pourrait y avoir 2 mètres d'eau ici ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que notre disposition, notamment nos bureaux, ont été faits en étage et n'ont pas au rez-de-chaussée pour au moins que tout ce qui est informatique et réseau soient sauvés en cas de cru. Autre point sensible, le réseau de transport. La RATP a dépensé 6 millions d'euros pour se préparer à l'éventualité d'une crue. Ici, on se situe en zone inondable. En cas de crue centenale, il y aura potentiellement 1,50 m d'eau autour de cette station et de cette entrée. Donc on prévoit l'édification d'un mur maçonné d'un mètre 50 de haut à peu près pour empêcher l'eau de rentrer et de descendre dans la station. Une chape de béton devra aussi être coulée sur ces bouches d'aération. En tout, une quarantaine de stations de métro et RER sont en zone inondable. La préfecture de police de Paris diffuse ce clip pour sensibiliser la population avec une seule question. « Êtes-vous prêts à faire face à la crue ? » Sous-titrage Société Radio-Canada